africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour noir du monde entier bonjour nous sommes arrivés à un parcours de notre histoire où nous sentons qu'il est vraiment temps de nous valoriser nous éprouvons aujourd'hui le besoin de dire qui nous sommes pour ce qui me concerne c'est le cas pour avoir quitté mon pays et d'être venu vivre loin de lui j'ai été confronté un certain nombre de choses qui m'ont permis de m'aimer d'accepter encore plus qui je suis et tous ceux qui me ressemblent et de fil en aiguille j'ai commencé à faire des publications à vouloir que nous nous affirmions dans ce monde qu'aujourd'hui on appelle village planétaire mais même dans un village il ya différentes familles et dans différentes familles les enfants des caractères différents des formes différentes des couleurs de peau différentes des enfants peuvent être de même père et de même mère et un peu plus foncé que l'autre un peu être plus corpulent que l'autre un peu être plus doux que l'autre etc etc alors dans ce village planétaire chacun selon moi doit affirmer son identité même si aujourd'hui il ya des choses qui sont devenues communes à l'ensemble de l'humanité chaque caractère humain ou bien chaque façon de se présenter est propre à une catégorie d'individus dépendamment de l'endroit d'où ils sont nés des africains sont pas nés dans un endroit où il ya la neige donc les manteaux c'est des choses qu'ils ne connaissent pas et inversement moi je ne peux m'habiller comme ça aujourd'hui qu'à l'intérieur de ma maison je peux pas sortir dans les rues avec ça parce que nous sommes en train d'approcher de l'hiver donc en fonction de l'endroit où on est née on a une façon d'être on a une façon de se présenter on a une façon de manger on a une façon de se vêtir de danser etc etc il est temps aujourd'hui nous africains nous noirs qui avons été brimés pendant des siècles à qui on a refusé plusieurs découvertes les gens se sont emparés de plein de choses que nous avons fait si le professeur chez canta dieu n'avait pas existé on n'aurait jamais su que les que les pharaons étaient des noirs on était tous convaincu c'était des blancs plusieurs pans de notre histoire ont été volés et on nous a fait croire que c'était sa patrie sa patrie aux autres aujourd'hui il est temps de nous approprier ce qui fait nous quoique nous ne réjettions pas systématiquement tout ce qui vient d'ailleurs parce que la langue que je parle n'est pas ma langue d'origine mais il faut bien qu'on s'exprime cette langue m'a été imposée je la parle je la parle très bien mais c'est pas ma langue originelle il est temps aujourd'hui que nous nous affirmions dans ce village planétaire il est temps que nous prenions notre place la place qui qui nous est intrinsèquement dévolue il n'est pas question que je sorte comme ça dans la neige pour prouver que je suis une africaine authentique non c'est parce que je dis mais que nous acceptions que nous nous approprions ce qui vient de nous et que nous puissions montrer aux autres qui nous sommes et en être fier c'est ce combat là que je mène ce combat pour l'appropriation et pour la pour le respect de notre dignité pour l'amour et pour la fierté de ce que nous sommes et je suis dedans à fond et plus j'avance dedans plus je m'aime encore plus et plus j'aime qui je suis et j'ai envie de communiquer cet amour là qui déborde de moi même aux autres je vais vous parler aujourd'hui du nid beli l'eau cuit le nid beli l'eau cuit ça veut dire le pain de rafia nid beli c'est le rafia et l'eau cuit c'est le pain ce pain là c'est le pain dida il est porté de façon traditionnelle de façon originelle par les gens de divots la côte à sa sandra fresco l'eau soit grand là où gaillot sûrement donc dans un environnement bien précis ce pain est originaire de là au départ c'était le rafia qui était battu par les femmes et qui en faisait une tenue vestimentaire c'était les femmes qui fabriquaient le nid beli l'eau cuit mais aujourd'hui avec le modernisme on ne peut pas faire le nid beli l'eau cuit avec du rafia donc on le fait aujourd'hui de façon à je pense de façon moderne de façon industrielle dans les industries textile et ce pain a été fait par texte côte d'ivoire tex point tiret c'est donc on a dit textile de côte d'ivoire et ce pain est en train de vulgariser aujourd'hui en côte d'ivoire mais il faut qu'on sache son origine c'est un pain dida il semble que l'artiste qui a chanté allons à gagnois l'a mis dans sa danse dans son clip vidéo et les gens l'appellent allons à gagnois non ce n'est pas un pain bt c'est un pain dida porté par les godier les néo les kodia les lozois les avicam parce qu'il vient de cet endroit précis de la côte d'ivoire donc voilà je voulais aujourd'hui vous parler de ce pain là et j'ai décidé de faire une série de vidéos j'avais je l'avais déjà décidé de toutes les façons de faire une série de vidéos pour faire la promotion de nos pains parce que nous avons des pains qui sont intrinsèquement liées à nous dans tous les pays africains dans tous les pays où il y a les noirs haïti dans les îles caraïbes et tout cela les noirs avaient une façon de se vêtir et certains ont transporté la culture vestimentaire là où ils ont été déportés il est temps aujourd'hui que nous réaffirmions notre identité et que nous l'approprions c'est bien se mettre en costume c'est chic ça fait chic c'est vrai mais on peut s'habiller comme nous nous appuyons là dans nos pays c'est plus léger c'est plus confortable pour l'endroit où nous sommes nés et nous avons utilisé ce genre de textile parce qu'il fait chaud chez nous alors le coton a poussé chez nous et nous avons utilisé cette matière là pour faire nos vêtements pour mettre nos enfants au dos pour nous couvrir du froid ici on se couvre avec ça là pour se protéger du froid on se couvre avec des couvertures épaisse lourde je vais pas découvrir avec ça là pendant l'hiver vous dit que tu vas te protéger mais ça s'est fait chez nous parce que chez nous il fait plus chaud alors le niveau de l'opée c'est le pain de rafia qui est originaire de la zone d'ivo la côte à sa sandra fresco à un chose de l'eau soit grand là où guillaume j'oublie peut-être d'autres endroits mais c'est dans cette zone là que le pain a été trouvé pour la première fois et il était fait par les femmes il était il était tissé par les femmes aujourd'hui le niveau de l'eau puis on l'utilise dans les cérémonies de mariage dans les cérémonies dans les funérailles et tout c'est un pain qui en train d'être vulgarisé parce qu'il est très beau et il est original mais aujourd'hui ce que j'ai su moi là ce n'est pas un pain de rafia c'est un coton et c'est fait de façon industrielle mais il n'a il n'aimait pas moins que les motifs c'est comme ça qu'ils étaient à l'origine et ce sont des pains qui sont très beaux de très beaux motifs plus tard je vais parler du pain baoulé parce que j'en ai avec moi ici pour pouvoir montrer j'ai une chose de bouillac ou pas donc ce que ce que je n'ai pas sur moi si ça vous intéresse vous voulez faire la promotion des pains de chez vous vous m'envoyez les informations si vous voulez vous pouvez faire une vidéo que vous qu'on va publier mais il faut qu'on fasse la promotion de ce qui nous caractérise sur les ventes vestimentaires notre peau nous en sommes fiers il faut qu'on continue à faire à en faire la promotion nos aliments il faut qu'on en soit fier qu'on a qu'on continue on en fasse la promotion nos langues que nous avons perdu malheureusement je suis de ceux là qui ne parlent pas couramment leur langue comme ils s'expriment français si on pouvait revenir à ça même si on a les langues imposées là parce qu'il faut bien sûr moi je viens ici au canada je peux pas parler le godier avec des gens donc parler le français ou bien parler l'anglais c'est une langue qui te permet de t'exprimer de parler aux autres mais nos langues originelles nos langues maternelles il faudrait que nous y revenions parce que dans ce village planétaire là si nous n'avons pas notre identité propre nous allons être confondus aux autres et un jour viendra où on ne sera même plus d'où on vient parce qu'il y a des choses qui viennent de chez nous aujourd'hui on nous a convaincu que ça ne venait pas de chez nous et pourtant alors je vous souhaite une très bonne journée voilà mon niveau de l'eau cuit que j'ai mis sur moi qui fait ma fierté qui me caractérise dans lequel je me sens très bien et je suis fier de vous le présenter et quand ça dit comme ça on met beaucoup de colliers plus on a des colliers plus on est belle plus on est 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 richement vêtus et puis voilà donc je vous souhaite une très bonne journée c'est parti pour la vidéo promotionnelle de nos pannes d'origine j'ai reçu des photos que je vais publier après cette vidéo là j'attendais de faire d'abord la vidéo avant de publier les photos j'en ai reçu plusieurs la fierté de montagne la fierté de mon identité nous sommes dans cette période là alors il faut que nous la saisissions sinon après nous allons rater le passage parce que le train qui s'en va là bientôt là ce sera l'afrique qui va être au devant de tout c'est l'afrique qui va être au devant de tout je n'en ai aucune je n'ai je ne doute même pas mais il faut que nous ne ration pas le train réapproprions nous ce qui fait nous je sais quelques pannes les fans face aux dents fanny quelqu'un j'ai vu le j'oublie le pain camerounais j'avais le nom mais je ne l'ai pas en tête on m'a parlé d'une top on a plein de choses on allait pas une lobby en côte d'ivoire à pas un gourou on n'a pas ni à coups bas on apprend à on a c'est nous faut on a on a le quitta on a le quintet au ghana et tout nous avons des richesses mais aujourd'hui on ne peut pas se promener comme ça en quitte à alors l'industrie textile moderne fait l'épargne avec les motifs quitte à et c'est bon on peut on peut on peut faire tout ce qu'on veut avec alors la campagne elle est lancée moi je suis là pour notre rythme de tout ce qui nous valorise tout ce qui fait nous et il faut que nous arrêtions de croire que nous n'avons rien inventé que nous n'avons rien découvert les gens vont nous donner des informations pour nous faire croire le contraire mais grâce à chez quant à diop à qui nous rendons hommage tout le temps nous avons découvert que les 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 égyptiens étaient noirs les marfara ont été noirs nous n'avions jamais pensé qu'ils étaient noirs moi c'est cette année seulement que j'ai su que le pharaon était noir que l'égypte était habité par les noirs c'est cette année que je les suis donc il ya plein de choses comme ça qu'on nous a volé qu'on nous a arraché et on nous a fait croire que ça venait d'ailleurs il faut le refuser il faut le refuser je vous aime très fort j'aime qui je suis et jamais je n'accepterai que quiconque vient de marcher si c'est que ce qui me caractérise parce que j'en suis fier bonne journée à vous la campagne est lancée je vais faire une autre vidéo après avec le pain dans les avec ce que j'ai su moi ici et puis pour ceux qui ont envie vous pouvez faire des vidéos à partager vous pouvez continuer à m'envoyer les modèles avec le pan et tout je vais les publier alors bisous à vous bye bye à la prochaine